Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo obni objet beauté non identifié alors je pense que vous l'avez remarqué je ne porte pas de maquillage aujourd'hui et également et bien je ne suis pas rasé c'est quelque chose qui ne me ressemble pas d'ailleurs vous me l'avez fait remarquer en commentaire j'ai reçu un commentaire qui me demandait pourquoi est-ce que tu es toujours rasé à blanc quand tu fais un tutoriel maquillage c'est vrai que c'est une très bonne question et bien il y a deux raisons à ça la première raison c'est que je n'aime pas les poils en tout cas je n'aime pas les poils sur mon visage et également et bien je n'aime pas la sensation des poils c'est à dire que les poils qui repoussent ça gratte mais également on sent de la matière et je n'aime pas ça là d'ailleurs je n'ai qu'une hâte c'est de me raser j'ai envie d'enlever ces poils et c'est peut-être ce que l'on va faire aujourd'hui oui aujourd'hui on va tester le hair remover for the removal of unwanted hair de chez ps c'est vendu chez primark oui c'est le fameux ressort qui sert à épiler la moustache alors oui je dis épiler la moustache parce que marion m'a envoyé ça un marion est une fidèle abonnée qui a été à londres elle a été chez primark à londres et elle m'a envoyé un énorme colis rempli de produits primark londonien d'ailleurs je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu et parmi et bien ces produits il y avait ça et elle me dit ça serait bien si tu pouvais faire une vidéo obni avec ce produit et moi j'ai dit d'accord et quand j'ai préparé cette vidéo oui parce que je l'ai un petit peu préparé d'ailleurs ça fait trois ou quatre jours que je me suis pas rasé donc c'est vraiment de la préparation là quand j'ai préparé cette vidéo je me suis dit d'accord mais ça marche comment ce truc là et quand j'ai cherché sur internet j'ai vu une vidéo qui s'appelait épiler comment épiler sa moustache ça m'a fait assez rire parce que finalement on peut tout épiler je pense pas que la moustache alors visiblement ça fonctionne du feu de dieu sur les poils féminins bref sur les femmes parce que quand même vous avez des poils un petit peu plus léger que les hommes sur une barbe comme moi est ce que ça va fonctionner et bien j'en ai pas la moindre idée alors on va tester sur la barbe la moustache donc je vais peut-être pas épiler d'ailleurs toute ma barbe parce que ça risque d'être fastidieux et douloureux mais si au moins je peux épiler ce qu'il y a autour de la bouche voyez cette zone qui donne un effet grisé quand je me maquille parce que finalement le restant de la barbe ça fait comme un léger contouring ça se remarque pas trop à la caméra ce qui choque le plus en fait quand je me maquille c'est le fait d'avoir et bien par transparence un petit peu des poils au niveau de la moustache et un petit peu sur le contour de la bouche et c'est ça que j'ai envie d'essayer d'enlever alors également on peut essayer sur le haut des joues moi j'ai un petit peu duvet alors pareil quand je mets du fond de teint ça fait pas un effet très flawless parce que finalement ce duvet et bien a tendance un petit peu à se voir avec la matière du fond de teint et également pourquoi pas essayer quelques poils entre les deux yeux alors je vais pas épiler mes sourcils avec ça déjà parce que je vais aller voir mon amie esthéticienne qui va vraiment m'épiler les sourcils dans quelques jours pour je sois tranquille pendant les vacances mais également parce que si je me foire c'est quand même un produit qui est assez grand d'ailleurs on va le déballer si je me foire ça va être la catastrophe donc je pense pas que ce soit adapté pour les sourcils on va tester quelques poils par ci par là mais on va surtout tester ça au niveau de la barbe alors voici le produit je vais le sortir de son emballage et donc on a deux embouts en caoutchouc avec un ressort au milieu comme ceci alors moi je pensais que ce serait un petit peu plus grand au niveau du produit le diamètre finalement je trouve que le ressort il est assez étroit assez petit alors est ce que mes gros poils de barbe vont rentrer dans les mailles du filet je ne sais pas du tout en tout cas bien sûr avant de commencer je tiens à vous y aller que j'ai le visage propre un toujours travailler sur un visage propre avant de faire une épilation et j'ai mis une petite brume quand même un une petite brume hydraliste brume film hydratante micro algues du désert en ce moment je mets que ça sur mon visage le matin ça m'a été envoyé par diadermine et c'est génial parce que même une texture gel sur le visage c'est trop riche pour moi en ce moment tellement mon visage est gras tellement mon visage est humide à cause de cette canicule et oui j'utilise le mot canicule mais je pense que là on peut utiliser le mot canicule d'ailleurs il me semble que le nord pas de calais est un petit peu en vigilance au niveau et bien de la sécheresse il ya une alerte sécheresse dans le nord tellement qu'il fait chaud alors peut-être que dans votre région c'est moins le cas mais je peux vous dire que chez nous par exemple on n'a plus de pelouse la pelouse est complètement jaune il fait super chaud donc je transpire énormément et donc ma peau est super grasse et donc j'ai pas besoin d'hydrater de la nourrir rien du tout juste un petit coup d'hydratation de lotion c'est suffisant bref visage propre visage avec une lotion et donc on va désinfecter l'appareil ah oui ah oui ça c'est bien une chose que j'ai vu quand j'ai regardé toutes ces vidéos pour savoir comment ça fonctionne il faut désinfecter l'appareil effectivement je sais pas dans quel pays ça a été produit ce truc je pense que c'est en chine quand même un made in china bien entendu et donc ça a fait du voyage et et bien le but c'est pas de se choper une petite maladie à cause d'un produit qui épile le visage j'ai mis de l'alcool alcool modifié un classique sur un coton et donc j'ai bien nettoyé l'appareil avant de m'en servir et ça il faut le faire à chaque utilisation c'est pas parce qu'on l'a lavé une fois qu'ensuite on est tranquille non les appareils comme ça comme les pinces à épiler comme les tir comédons comme les pinces à envie pour les ongles ça se désinfecte à chaque fois faites comme je dis ne faites pas comme je fais c'est à dire que moi je désinfecte jamais ce genre de d'ustensiles mais il faut normalement le faire à chaque fois bref je pense que c'est propre on va attendre un peu que ça sèche et je me fais violenter par cet ustensile parce que bon l'alcool sur le visage vous êtes d'accord que c'est pas très bon et donc et bien comment ça fonctionne je vais quand même vous expliquer le mode de fonctionnement et ensuite on va essayer sur mon visage normalement vous mettez comme ça le ressort vous le pliez un petit peu et vous le tournez voyez ça tourne assez bien vous twistez comme ça vos doigts et c'est censé attraper les poils et les tirer avec le bulbe c'est à dire que ce n'est pas un rasage mais c'est une épilation la différence c'est que le rasage on coupe le poil et donc il repousse certaines personnes vont dire plus de rue peut-être les scientifiques disent non les esthéticiennes 18 enfin bon en tout cas il repousse rapidement alors que si vous arrachez le bulbe c'est beaucoup plus long au niveau de la repousse bref j'ai mon petit miroir qui est là je suis pas du tout rassuré mais quand faut y aller faut y aller alors on met ça comme ça on tourne et il se passe rien c'est magnifique alors je tombe peut-être pas dans le bon sens est ce qu'on ne serait encore en présence d'un objet beauté qui ne fonctionne pas c'est une blague de toute façon on est d'accord que le ressort il est beaucoup trop serré bon et je vais essayer un autre endroit où j'ai des poils plus fins est ce qu'on a un mode d'emploi chez primark je pense pas qu'il ya de mode d'emploi en plus le packaging est super sommaire voyez on a strictement rien comme information un mis à part que c'est made in china que en français la traduction c'est avertissement à tenir hors de la portée des enfants que c'est un épilateur c'est tout ce qu'on a bon je vais essayer un en écartant un petit peu les le ressort peut-être parce que vraiment j'ai l'impression que le ressort est beaucoup trop serré 1 donc je tire un peu dessus mais ouais ah 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 je sens que ça accroche un petit peu mais c'est incroyable non parce que les poils se prennent dedans si j'écarte un peu voyez comme ceux ci le ressort mais au final il se tire pas du tout quoi bon alors est ce que ça veut dire que mes poils de la barbe sont beaucoup trop ah 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 oui mais non donc beaucoup trop résistant pour ce ressort alors là voyez les poils sont bien non non ça fonctionne pas je vais vous faire un zoom pour vous montrer mais j'ai l'impression que ce produit tout cas sur la barbe sur ma barbe c'est vraiment pas l'idéal alors petit zoom de l'extrême je vais bien me redresser voilà donc j'écarte un pour bien emprisonner les poils voyez je tourne et il se passe rien il se passe rien du tout voyez pourtant les poils sont tirés alors je vous rassure je souffre pas de martyr parce que ça tire vraiment pas fort mais peut-être qu'en sens un autre mouvement non par là par là non plus non écoutez il faut tourner faut tourner mais voyez on voit que les poils quand même sont soulevés un mais mais non franchement là la déception la déception moi je croyais quand même au moins avoir quelques poils qui sautent pas du tout pas du bon bah écoutez on va essayer quand même sur du duvet là j'ai des fins poils qui sont beaucoup plus fin on va voir ce que ça donne mais bon bah écoutez je pense que ça va être encore une bien mauvaise expérience ça n'arrive pas à attraper les poils quoi je comprends pas pourquoi je comprends pas ah là j'avais peut-être un petit pourtant je fais le même mouvement que j'ai vu sur internet bon ça dès déjà un même si c'est moi qui me prend mal je tiens vous le signaler ce produit n'est pas facile à utiliser non parce que là je vois clairement que mes poils se prennent dans le ressort mais finalement si je tourne il se passe strictement à rien voilà le poil est pris mais il est pas tiré pour autant quoi alors peut-être qu'il faut attendez on va essayer un autre moyen je vais essayer de prendre d'emprisonner un poil voilà comme ça et de non mais même si je tire il ne se passe strictement à rien quelle déception j'ai passé quatre jours sans me raser tout ça pour ça non mais sérieusement quoi alors c'est peut-être celui ci qui est pas de bonne facture parce que je sais que c'est pas le modèle original il ya un modèle d'origine qui propose c'est à dire il me semble que c'est un brevet français qui propose un ressort comme ça qui épile mais en tout cas celui ci il épile pas du tout regardez pourtant ça tire bien là et hop le poil saute et c'est tout et j'ai aucun aucun poil d'emprisonné sur mon ustensile bon bah écoutez on va essayer entre les yeux un parce que effectivement je suis pas sûr du tout que ce soit plus efficace entre les yeux maintenant les poils sont plus fins donc peut-être que ah ah on a un semblant de quelque chose attendez là oui là les poils et d'accord je suis bien d'accord les poils se prennent dans ils sont pris dans le ressort mais ah miracle est ce que vous allez voir ça est ce que vous allez voir ça j'espère que la mise au point se fait du 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 j'ai réussi à tirer deux poils ah oui alors entre les sourcils ça a l'air d'un peu mieux fonctionné ainsi ça marche bien là j'ai plein de poils qui sautent donc 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 c'est peut-être ce que je pensais c'est à dire que pour du duvet c'est bien peut-être pour du duvet féminin c'est bien si vous avez des gros poils des poils épais comme de la barbe ça fonctionne pas quoi ce produit là n'est pas assez robuste pour tirer des poils épais de barbe d'ailleurs c'est une chose qu'on m'a souvent demandé en commentaire pourquoi tu t'épiles pas la barbe la barbe ça ne s'épile pas comme des sourcils c'est des poils beaucoup plus épais et beaucoup plus durs voyez à attirer la preuve en est quoi cet ustensile attrape le poil c'est pas pour autant qu'il est délogé de son emplacement et puis d'ailleurs je vais arrêter parce que je commence à avoir des rougeurs donc bah écoutez voilà c'est dommage parce que bon c'est pas pratique clairement pour le faire au niveau des sourcils parce que cet appareil est un peu trop grand voilà même si je fais un tout petit u comme ça malheureusement oui ça tire les poils mais c'est vraiment pas précis pas pratique au niveau des poils de taille minuscule comme j'ai entre mes sourcils ça fonctionne les poils de taille moyenne ça fonctionne déjà beaucoup moins voire même ça fonctionne pas parce que là en haut j'ai des petits poils c'est pas pour autant qu'ils sont qui sont emprisonnés dans la maille du ressort et alors les poils plus épais comme de la vraie barbe d'homme ça fonctionne pas du tout et je pense qu'on va s'arrêter là on a assez testé et alors qu'est ce que j'en pense bah ça irrite ça irrite en plus vous voyez rien ne vaut de la cire chaude je me répète mais pour les épilations rien ne vaut de la cire chaude là vous voyez à force de triturer votre visage devient tout rouge limite là j'ai l'impression d'avoir comme un petit suçon donc bon bah est ce que je recommande ce genre de ressort pour l'épilation du visage pas du tout pas du tout prenez une pince à épiler si vous avez deux ou trois poils déjà vous éviterez la casse du poil parce que parfois ce genre de produit s'il est mal maîtrisé ça peut couper le poil au lieu de l'épiler et donc vous n'avez pas le bulbe et donc il repousse plus rapidement mais alors en plus c'est moins prise de tête de tirer trois poils avec une pince à épiler plutôt que d'utiliser ça qui en plus et bien irrite toute une zone du visage mais alors également bien si vous voulez vous épiler le visage que vous êtes un homme si tenté que cela soit possible ça ça fonctionne pas voilà après ce qu'avec de la cire chaude on arriverait à m'épiler le visage j'en ai pas la moindre idée je sais que le problème si vous faites épiler à la cire c'est qu'il faut une certaine longueur de poils si les poils sont trop courts la cire ne fonctionne pas non plus voilà pourquoi moi personnellement je me fais pas épiler ou très rarement épiler c'est que il faut laisser repousser ces poils pour pouvoir ensuite les enlever clairement vous pouvez pas avoir des poils courts nickel tous les jours il ya bien un moment dans le mois une semaine dans le mois vous aurez des poils pour pouvoir avoir une longueur idéale pour pouvoir ensuite les épiler donc non bah écoutez non c'est pas l'objet miracle c'est un objet beauté non identifié celui qui a eu l'idée d'inventer ça quand même chapeau parce qu'il fallait avoir l'idée mais non franchement ah bah là j'ai réussi voyez à tirer un poil après tant d'acharnement j'ai quand même réussi à épiler un poil de ma barbe voyez sans souffrir bon en même temps moi vous savez j'ai l'habitude de me tirer des poils mais non franchement c'est pas c'est pas facile pas pratique vraiment pas facile vraiment pas pratique mais écoutez si en tout cas vous vous arrivez à utiliser ce genre d'ustensiles dites moi en commentaire peut-être que c'est moi qui fait mal les choses peut-être que je le plie trop peut-être que je le plie pas assez dites moi peut-être que je ferai un deuxième essai en vidéo de cet ustensile qui sert à épiler la moustache en tout cas si ce crash test vous a fait plaisir vous pouvez toujours laisser un j'aime à cette vidéo également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications alors cette vidéo est un peu courte c'est normal c'était prévu parce que demain je filme une vidéo pour vous elle sera en ligne dimanche mais ça sera ma vidéo produits terminés du mois de juillet et le sac déborde ça va être une vidéo très 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 longue et donc et bien pour ne pas la manquer cette vidéo qui vaut le détour n'hésitez pas à vous abonner moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux